C'est trop tôt ! Ça va Océane ? Non ce qui m'a fait marrer c'est comment t'arrives ? On aurait dit une petite vieille avec son écharpe sur les cheveux ! Ah ça m'a refait ça ! Hey c'est trop tôt ! T'imagines ? Moi je suis debout depuis plus d'une heure ! Ça comment tu fais ? Bah disons que ça ne me change pas beaucoup d'habitude de me lever à ce temps là ! Mais ouais ça fait tôt ! Hier ça m'a fait du bien ma petite grasse mat ! Bon ça va sinon ? Non c'est trop tôt ! Je suis pas du matin moi ! Moi non plus ! J'ai l'habitude de faire des grasse mat tout le temps ! Bah c'est toi qui n'avais pas de dispo avant ! Putain j'aurais dû annuler les clientes ! Je me serais fait moins de tuiles mais au moins j'aurais dormi ! Ça sent le... je viens de me lever ! Je me suis dit ça se trouve je lui ai envoyé le message pour lui dire que je suis là ! Je vais la réveiller ! Je suis là 6h50 en 10 minutes avant ! Ah oui ! Oui donc en fait quand je t'envoyais le message ça faisait pas longtemps que tu étais debout ! Je suis debout depuis 6 heures moi ! Tiens ! Vas-y je te laisse t'installer ! Non 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 ! Regarde ! Parce que tu fais ça ! Après quand ça va sécher la vitre elle va être dégueulasse ! Alors que regarde ! Tu démarres ! Tu fais ça ! Voilà ! Et dans 2 minutes il n'y a plus rien ! Arrête ! Je te jure ! Ouais ! Donc ce qu'on va faire ! Là il faudrait qu'on ait une bonne visibilité donc déjà on va couper ça ! Il finit la store là ? Ouais ! Ah non ! Bah t'as pas l'habitude d'être levé hein ! Non il va faire un jour dans une bonne heure hein ! Il va regarder l'air de dire ! Tu te fous de ma gueule ! On va mettre les essuie-glaces avant et arrière ! Voilà ! Et arrière ! Comment on fait pour l'arrière ? Tu te souviens ? Il y avait presque ! Il y avait de l'idée ! C'est le même Komodo mais c'est pas la même façon ! Il y avait besoin de moins mais c'est bon ça passe autant ! Ok ! On va partir ! Tu vois il n'y a plus de buée ! Mais fais jamais ça sur ta voiture ! Ou utilise un chiffon propre ! Sinon tu vas voir quand ça va sécher ! Tu vas voir les vieilles traces de doigts toutes dégueulasses ! Si ma voiture se ferme ! Ah ouais ! C'est bien envoyé ! J'aime bien celle-là ! Je prends ! Ah non tu ne t'as quitté pas ce matin ! Je suis trop fatigué ! Je vais être susceptible ! Ah bon ! On va à gauche ! J'aime bien ! Je me préviens ! T'as vu il y en a beaucoup qui veulent ton Instagram ! Alors regarde ! Il n'y a pas de feu d'allumé ! Sur TikTok ils n'arrêtent pas de me demander ! Mais non ! Mais je suis fou ! Ouais j'ai fait exprès de les éteindre ! D'habitude je n'éteins pas ! Ça c'est le clignotant ! C'est comme les essuie-glaces arrière ! Non c'est régulateur ! C'est comme les essuie-glaces arrière ! Non ! Mais sur le commode Octave par contre ! Encore un cran ! Ouais ! C'est très utile les trucs comme ça ! Ouais mais t'inquiète on va se faire des vérifs ! Pas aujourd'hui ! Je vais doucement doucement ! On va couper la radio ! Ça peut être bien ! Et on ira à droite au stop ! Il y a un commentaire ! Je crois que c'est bien la première fois que je supprime un commentaire sur Youtube ! Ah ouais ? Ouais ! Mais là il était gratos ! Il y avait... Je n'ai même pas attendu que les gens lui répondent ou s'énervent après lui ! C'était direct des insultes ! Après qui ? Envers toi ! Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que j'avais un shotgun encore ? Non 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 ! C'était un truc... Elle est dangereuse ! Alors que... Il y avait... Il y avait... Il y avait rien de cité ! Et puis... Et puis derrière il y avait des insultes ! Et... On ira à droite ! Et j'ai supprimé direct ! T'as vu j'ai fait l'enjeu barre ! Ouais ! C'est bien ! Félicitations ! Je suis content ! Après 15h on va y arriver ! Et elle me dit... Surtout, tu me taquines pas ! Tu m'attends ! Et moi j'arrive et bim ! Allez ! Gratos ! Super ! Comment ça que je suis dangereuse ? Ça va pas ouf ? Non non mais... C'était... C'était... Ça sentait le rageux... Qui euh... Ça sentait le rageux ! Regarde l'eau... Regarde là l'eau trop ! Avec son A1 ! Elle est dangereuse ! Et puis derrière il y avait... Il y avait une... Une foulée d'insultes ! Ouais voilà ! Donc euh... Quand j'ai vu le commentaire... Je suis allé direct sur... Sur la chaîne et tlac ! Je l'ai... Je l'ai supprimé ! Mais tu sais qu'il y a des gens... Ils ont réussi à retrouver mon tiktok... Et ils commentent sur mes tiktok... C'est fou ! Euh... Ouais c'est rigolo ! Euh... J'ai vu... J'ai vu surtout... J'ai commenté un truc à toi ! C'est pour ça ! Et surtout tu dois être... Tu dois être abonné à ma chaîne ! Ouais ! Euh... Il y en a qui avaient retrouvé Carla ! Je trouvais ça... Je trouvais ça ouf ! Euh... Surtout qu'à l'époque... J'avais pas beaucoup d'abonnés ! Donc c'était faisable ! Là... Là... Moi je commençais à en avoir ! Hé mais toi t'as fait 6 ou 7 vidéos ! On est d'accord ! T'as pas loin de 20 000 abonnés sur tiktok ! Non mais c'est qu'avant j'avais percé ! Alors il y a longtemps ! Ah bon ? J'avais faim ! Ah et t'as supprimé les vidéos entre temps ! Ouais ! La honte ! Pourquoi ? Je suis postée ! Ouais ! T'assumais pas quoi ! C'est ça ! Parce que je me suis dit en 6 ou 7 vidéos et j'ai regardé ! T'as quoi ? T'as 4 à 5 000 vues par vidéo ! Ce qui est énorme ! Bah non ! Bah c'est déjà pas mal hein ! Pour des vidéos balancées comme ça ! Et euh... Et euh... Et du coup euh... Je me disais mais... Elle a 4 à 5 000 vues par vidéo ! Elle a 20 000 abonnés ! Je piche pas quoi ! Je les ai achetés ! Non non ! Je sais que c'est pas ton style ! C'est quoi que c'est à faire ! Et euh... Moi je trouvais ça rigolo ! Mais oui oui ! Il y en a qui me demandent Insta ! Alors il y en a un une fois il m'a fait rire sur Youtube ! En fait je fais des vidéos avec une fille qui s'appelle Mélodie ! Et euh... Il y en a un il dit euh... Elle est jolie Mélodie ! Je pourrais avoir son Instagram ! C'est pas Mélodie ! Et puis je mets... Hein ? C'est pas Mélodie ! Non non mais pas en parlant de toi ! En parlant de Mélodie ! Ah ! Et je dis euh... J'ai mis ah 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 ! Mélodie c'est ma petite sœur ! C'est pas vrai ? Si c'est vrai ! A droite ! Je dis mais même... Même si c'était pas le cas ! Je donne jamais d'informations sur mes élèves ! Bah oui ! C'est pas encore vrai ! Mais je trouvais ça très drôle de... C'est comme il y en a un ! Une fois il me met euh... On est à droite ! Il y a toujours des gens qui s'imaginent des choses ! Et une fois je reprends le volant avec Mélodie ! Oui ! Et puis en reprenant le volant je mets ma main sur la sienne ! Oui ! C'est vrai que ça ! Voilà ! Oui ! Et il met... Je pense qu'elle a pas apprécié que tu mettes ta main sur la sienne ! Je dis t'as vraiment l'esprit tordu ! C'est ma petite sœur ! Et même si ça l'était pas pour moi... C'est vraiment ta petite sœur ? Oui ! C'est ma petite sœur ! Ah ! Et euh... Et je dis même si ça l'était pas ! Il n'y a rien de déplacé dans mon geste ! Je dis là... Là... Lui il fume ! On va... S'arrêter... Loin ! Frenne doucement ! Bon ça va il prend... Il prend pas feu déjà ! Et euh... Et je dis mais... Même si c'était pas le cas... Dans mon geste... Il n'y a rien... Il n'y a aucune ambiguïté ! Si toi tu vois du mal dans mon geste... C'est toi qui doit te faire soigner ! C'est ça ! C'est sûr ! Et on va tout droit ! Ouais c'est bien ! Voilà ! On peut vérifier à gauche et à droite... Ou on n'est pas placé dans les rétros ! Voilà ! Par contre on peut dynamiser un peu quand même ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller tout droit au prochain gératoire ! On va direction tour ! Donc là tu vois... C'est bien noté ! Ce sera la troisième sortie ! Mais on va rester voie de droite quand même ! Pense à adapter ton allure pour être bien placé ! Voilà ! Super ! Reste à droite ! Reste à droite ! Voilà ! Ton allure ! On ne peut pas passer ! Pourquoi on ne peut pas passer ? Parce qu'on n'a pas de... Visibilité ! Reste à droite quand même ! Tu as fait quoi de beau hier soir ? Beau ! J'ai fait quoi hier ? J'ai fait des cartons ! Ah bah oui ! Evidemment ! Allez ! On gère notre sortie ! Voilà ! Très très bien ! C'est bien ça ! Bien placé ! Sortie bien gérée ! Je suis pas en disant le trottoir ! Non non ! Mais ça t'inquiète pas ! Tu vas vite prendre le pli là-dessus ! En tout cas ça va t'agacer avant moi ! Je baisse un peu le chauffage parce qu'il commence à faire bien chaud ! On ira à gauche ! Ou gératoire ! Va falloir se placer ! Ah bah oui ! Bien évidemment ! Voilà ! Ça c'est bien ! Tu vois j'ai même pas eu besoin de te le proposer ! Et tu vois quand t'arrives à une allure douce ! T'as aucun problème pour gérer la visibilité ! Pour venir la chercher ! T'es pas en train de te dire ça va être chaud ! Ça va être chaud ! Allez ! On dynamise pour sortir un peu ! Voilà ! Super ! Allez ! On dynamise encore petit à petit ! Très bien ! J'ai 50 ? Ouais ! Bon du coup t'as fait des cartons ? Oui ! J'ai fait quoi hier ? Ah ! Déjà j'ai débauché super tard ! J'ai débauché super tard ! J'ai débauché à 19h30, 19h50 ! Et euh... Ah ! Je suis allé à la salle ! Tiens ! Je me suis motivé ! Ta femme elle y va avec toi des fois non ? Non non ! Elle était à la danse en plus ! Ah bon ! Une fois elle est venue avec moi ! Une fois ou deux ! Mais euh... Surtout quand on y va le dimanche ! Mais euh... Quand j'y vais le dimanche ! Elle aime pas parce que moi je me lève tôt ! Bah j'aime pas aller à la salle quand il y a du monde ! Donc c'est simple ! Ou j'y vais tard ! Ou j'y vais le matin ! Et le dimanche bah tu y vas le matin ! Si tu y vas à 11h c'est blindé ! Alors j'y vais à l'ouverture à 9h ! Frenne doucement ! D'ailleurs je vais y aller après ! Mais est-ce que tu commences qu'à 11h non ? Ouais ! 11h euh... 11h50 je crois ! Un truc comme ça ! Donc je vais y aller de 10h à 11h ! Allez ! On essaye de lancer quand même ! Voilà ! Allez ! On lance encore ! Et euh... Et après je suis rentré j'ai fait du montage ! Ma femme elle rentre elle me dit Bah ! Tu regardes pas la télé ! Bah non je fais le montage ! Elle me dit il y a Harry Potter ! J'ai un merde ! Ça me vient d'écouter ! Ouais ! Ah je suis un grand fan ! J'ai... J'ai dû lire euh... Au moins 5 ou 6 fois chaque livre ! Et les films j'ai dû les voir une dizaine de fois chacun ! C'est ça ? Oh si c'est pas plus ! Oh oui ça doit être plus ! On va au centre d'examen pour voir ? Euh... Ouais bah on ira en 2ème heure ! Ok ! Là on va faire autre chose ! Bah on va tourner pas loin du centre d'examen ! Oh les siens que t'as là ! Oh ça va ouais ! Elle est en train de me dire t'as vu ta gueule ! Non ! Non moi t'es fatigué hein ! Non je rigole ! Mais moi j'ai toujours des cernes ! Même pas fatigué je les ai ! T'inquiète je suis pas susceptible du tout moi ! On ira à droite ! C'est euh... L'autoroute non ? Ouais ! Ouais c'est une bonne idée ! Bon alors on rallonge sur un tout petit peu plus mais c'est bien ! Avant de rétrograder je voulais dire ! Ah oui ! C'est simple ! Dès que t'as envie de faire quelque chose, cherche pas c'est qu'il faut le faire ! Ok ! Alors là j'adapterai un peu plus la mure ! Parce que oui il y a le plus ! Freine un petit peu ! Encore un peu ! Voilà ! Et là on peut lancer ! Allez vraiment par contre ! Allez vraiment ! Il faut pousser ! Là je veux qu'on soit à au moins 80 ! Allez encore ! Voilà ! Super ! Allez encore un peu ! Un petit effort encore ! Attends pas ! Attends pas le bout de la voie pour faire ton angle mort et te placer ! Parce que... Enlève ton clignotant ! Si tu peux rentrer au... Dès le début ! Rien te dit qu'au bout tu pourras rentrer ! Donc dès que t'as ton allure ! T'as ton allure ! Tac ! Tu contrôles l'angle mort ! Si tu peux rentrer tu rentres ! Ok ! Et au moins si t'as une problématique à gérer ! Il te reste toute la voie d'insertion pour la gérer ! Alors que si t'as dans le dernier moment... Bah s'il y a une problématique... Bah... Je suis en bouche ! Ouais ! Ça va être une galère à gérer ! Hey ! C'est tôt ! Il y a des copines ! Elles ont dit qu'à Notre-Dame... C'est vrai il n'y a pas trop de priorité à droite ! Il y en a beaucoup ? Oh oui ! Ah les mythos ! Je t'ai dit écoute pas tes copines ! Oh non ! Et surtout si elles disent autant de bonnes choses que toi ! Elle n'a pas eu de priorité à droite pendant son truc ! Ah bon ? Bah... Je ne sais pas où elle est passée... Mais... Ça me paraît compliqué ! Ou elle ne les a pas vues ! C'est peut-être pour ça qu'elle ne l'a pas eue d'ailleurs ! Non elle l'a eu ! C'est vrai ! C'était une manne ! Elle va voir cette vidéo ! Elle les regarde ? Non ! On ira à droite ! Ouais moi je ralente ! Voilà ! Super ! Oh merde ! Si t'as fait encore ! J'ai oublié de prendre les vidéos TikTok sur mon téléphone ! J'ai fait du montage exprès pour hier ! Si je sais comment je vais faire ! Lèche l'accélérateur ! S'il te plaît ! En freinant un petit peu ! Reste à droite ! Reste à droite ! Là il vaut mieux ! T'as vu ? A droite ! Il y a quasiment 2 mètres avant le rail ! Oui ! A ton avis ! Vaut mieux serrer la ligne à gauche ou la ligne à droite ? Ça va à droite ! Voilà ! Mais tout le monde veut élargir ! Tu n'es pas la seule ! Tu vois on n'aurait rien gagné à aller plus vite ! Mais c'est bien de le gérer dès maintenant ! Prends ton embrayage et viens t'arrêter ! Ça ne va pas la tête ! Je déteste les gens qui font ça ! Allez tourne ! Reste à droite ! On roule toujours dans la voie la plus à droite ! Ok ! Pourquoi ? Parce que tu es en train de bien gérer ton arrêt ! Et le gars il vient se coller devant toi ! Pour piler ! On va tout droit ! T'as mis le panneau ? Frenne ! Frenne ! Oui ! Oui mais il l'a fait exprès ! Frenne encore ! Lâche l'embrayage et on repart ! Surtout qu'en plus ! S'il ne l'avait pas fait ! Toi tu ne serais même pas arrêté ! Et on repart ! Doucement ! Doucement ! Gère ta trajectoire ! Au lieu de mettre du rythme ! Ouais c'était trop vite ! En fait là tu es en train de te dire Il faut que je me mette dans le rythme ! Et tu as vu il y a la trajectoire à gérer en sortie ! C'est vrai ! Allez on y va ! C'est 50 là non ? Ah c'est 70 ! Lâche l'accélérateur et respire 2 secondes ! Profites-en pour moi ! Tu vois on ne perd pas grand chose ! Il va me tomber ! Ouais on s'en fout ! Lâche l'accélérateur ! Te focalise pas sur les autres ! Focalise-toi juste sur ce que tu as à faire et où tu vas ! Les autres te doublent, on adapte ! Fais les choses correctement, convenablement ! C'est bien de savoir ce que font les autres, où ils sont ! Mais il ne faut pas faire que par rapport à eux ! Il faudrait aller où ? Si je ne dis rien ! Tout droit ! Ouais ! Allez on peut y aller ! On adapte notre trajectoire ! Allez on dynamise un tout petit peu ! Voilà super ! Et la trajectoire ! Du coup tu as des clientes toute la journée là ? Allez pense à mettre la 4 ! J'ai 3 clientes et après je vais aller escape game et je finirai en 3 heures ! Oh youpi ! Doucement, 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 doucement ! Voilà ! Tu vois plutôt que d'arriver en accélérant longtemps, là tu arrives en ralentissant et c'est parfait ! Tu vas voir, là il va y avoir de la densité de circulation pendant une heure ! C'est parti ! Celui-là il était top ! Merci ! Tu finis à quelle heure toi aujourd'hui ? 20h je crois ! Emilia elle fait le même taf que moi ? Ouais ! Alors attention c'est 50 maintenant ! Lâche l'accélérateur simplement ! Tu vois, ce n'est pas dramatique ! Ouais reste en 3 ! Ouais elle bosse... Non bah je ne vais pas dire où elle bosse ! Elle bosse dans un truc qui fait les ongles ! Ok ! Il ne fait pas que les ongles mais surtout les ongles ! Je te dirai en off où elle bosse ! On va tout droit ! Être aux voitures ça me tresse ! Reste à droite, reste à droite, reste à droite ! Voilà ! Voilà ! Arrête-toi ! Voilà ! Tu vois comme tu n'avais pas la visibilité, tu ne savais pas ! Arrête-toi ! Moi je ne pouvais pas ! Ça mange avec ça ? Non ! Allez maintenant ! Reste à droite ! Ouais bon ça ! Très bien ! On va à droite ! Ce qui serait bien ! Lâche l'accélérateur, contrôle l'angle mort ! Super ! Avant de sortir, ce qui serait bien c'est simplement de faire ça ! Dans ton gératoire ! Et tu verras que tu géreras ta sortie ! Ok ! C'est moins au pressant en fait ! Tu as juste un geste à faire pour gérer ta trajectoire ! Tu vois ? Moi je crois que je suis fini à 20h ! C'est pour ça que je vais aller en sport ce matin ! Je pense que je vais essayer le basic fit à tour centre ! Tu vas voir que c'est plein ! Je vais prendre le bus ! Le matin jamais ! Contrôle quand même parce que tu as un CD le passage ! Est-ce que tu n'as pas vu ? Non ! Moi les panneaux... Mais de nuit c'est plus compliqué ! Tu vas voir là dans 20 minutes, il va commencer à faire jour ! Ça va être beaucoup plus simple d'avoir la lecture des choses ! Par contre, de nuit tu as un avantage sur les panneaux ! C'est qu'on les détecte très facilement ! Regarde ! Là on se faisait dépasser ! Regarde le panneau ! Ah ! Ça, ça veut dire qu'il y en a ! Je regardais des vidéos il y a un moment où je suis là ! Tu as regardé quoi comme vidéo ? Comment regarder s'il y avait bien des priorités ? Là je ressemblais une par exemple ! C'est une de mes vidéos ? Oui ! J'allais dire elle va me dire même pas ! Non même pas ! C'est vrai ? Il y avait une de tes vidéos et un autre aussi ! Tu es là avant ? J'aime bien ces vidéos ! On ira à droite, c'est qui ? Je ne sais pas, c'est un Renault ? Reste à droite ! Et on va à droite ! Bah non ! Au bout ! J'ai parti dans la voiture ! Allez ! Tom, 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 tom ! Tu ne tombes pas assez ? Non mais un peu tard ! On ira à gauche avant le gératoire ! En fait, l'avantage de nuit, c'est que tu as vu les panneaux, ils ressortent bien avec tes feux ! Là là ? Ouais ! Dans ta voie ! Pas trop tôt mais vraiment ! Moi j'ai envie de faire ta technique ! Moi, ça va encore ! Donc la trajectoire, elle reste propre, ce n'est pas vraiment important ! Il s'appelle comment ? Je ne sais pas ! Je ne suis pas abonné ! Il est connu sur le Ticap, c'est un roi noir ! Ouais, ça ne me parle pas ! Avec une barbe blanche ? Non ! Il n'y a pas de barbe ! Bon, je ne vois pas qui c'est ! Je travaillais là avant ! Où ça ? Nos valises ! Ils font quoi ? Des... Je ne sais pas ! Ils font des recherches ! D'accord ! Tu faisais quoi là-dedans ? J'étais dans l'accueil ! J'ai réceptionné les échantillons ! Ouais, ça ne te plaisait pas quoi ! C'était un taf alimentaire ! C'est ça ! C'était pour l'été ! Allez, go ! Et on va tout droit ! Il s'appelle comment ? Tu ne connais même pas son prénom ! Non ! Damien peut-être ! Je ne sais pas du tout ! Je ne sais pas où ! On freine doucement ! Et on va tout droit ! Reste bien à droite ! Et on va en face ! Je ne sais pas, tu suis là en route ! Là, tu as compris ! Là, on va passer vers le centre d'examen, on va aller voir un petit truc ! Apparemment, quand on sort, on a direct un stop ! Quand on sort les labours de l'écart ! Oui, mais tu vas voir, on va faire le... Tu peux mettre la 3, s'il te plaît ! Merci ! On va le faire en long, en large, en travers le centre d'examen ! Est-ce qu'il regarde mes pieds pendant que je conduis ? Il regarde tes pieds ? Il regarde tes pieds ? Non ! Il regarde si tu fais des bêtises ! Par contre, tu peux enlever le pied de l'embrayage quand tu... Oui, c'est vrai ! Voilà ! Non, non, il regarde pas tes pieds mais... De toute façon, il... Si tu appuies sur l'embrayage ou qu'il y a un truc, il va le voir tout de suite ! Maintenant, il peut checker mais... Moi, je regarde pas tes pieds et je sais si tu appuies sur l'embrayage trop tôt ou quoi... La vibration de la voiture, son comportement, ça... J'ai pas besoin de regarder tes pieds quoi ! Ni ras à gauche ! Oula ! Océane ! Et on va là ! Oula ! Oula ! Oula ! Si tu fais ça au permis, ça va être en route ! Et on ira à droite ! Je sais pas... Vas-y ! Oula ! Oula ! Oula ! Et on accélère ! C'est bien ! C'est bien ! Bon, il y a du monde à l'escape gamers ! C'est pas bon ? Euh... Non, pas trop ! Mais je pense que c'est parce que c'est Noël ! On est jamais... C'est pas trop trop... Tu vas avoir les Noël des entreprises ! Ouais ! Non ? Ouais ! Là, on est à Barsemélé là ? Ouais ! On ira à droite à la prochaine ! Je trouve que je mets un petit peu moins d'accord ! Ouais, mais ça va venir petit à petit ! Allez, allez, allez ! Allez ! Tu vois, dès le début, t'avais la possibilité de passer sans problème ! J'avais peur ! T'as vu la voiture arriver ! Et au moment où elle rentre, tu t'engages ! Donc là, il faut que tu démarres dynamique pour vraiment pas la gêner ! Ou t'attends ! Parce qu'on les voyait les phares arriver ! Ah ouais ! Rien ne t'empêche d'attendre ! Mais dès le début tu passes, ou tu passes pas du tout ! Mais si tu passes une fois qu'elle arrive, t'as intérêt à dynamiser ! On va faire demi, tu vois ! Ou j'irai toi ! Ok ! Allez, on peut y aller ! T'es sûr ? Ouais ! Oh, et le temps qu'il arrive là ! Est-ce que je suis lente dans les repos ? Non, c'est bien, elle est lente ! Allez ! Ouais, c'est bien ça ! Et on va à droite ! Ouais, super ! Et on repart ! Alors... On voit pas grand-chose ! Alors... On voit pas grand-chose ! On freine doucement, on va mettre la 2, on va faire attention à la priorité, on reste bien à droite et on tourne dans notre voie, c'est ça qu'il faut faire le jour de l'examen. On passe par là ? Ouais, doucement, doucement, on va ralentir, on va aller à droite, on va freiner, on va mettre la une, on garde l'embrayage, on garde le frein et on longe le trottoir, allez, tourne tout le long, le centre d'examen il est là, on va tout tourner à gauche, on va rester à droite et on va s'arrêter le long des poubelles, prends l'embrayage et freine léger, parfait, point mort, frein à main, hop, alors, le centre d'examen il est ici, d'accord ? Le centre d'examen il est ici, donc le jour de l'examen ça part d'ici, ça revient ici, ok ? L'examen il dure environ une trentaine de minutes, d'accord ? Sur la trentaine de minutes, il va y avoir l'enregistrement du dossier, la vérification de ton identité, le speech de l'inspecteur, ne t'inquiète pas, lui tu vas le bouffer, tu vas l'entendre un paquet de fois donc il n'y aura pas de soucis, la manœuvre, les vérifs et ta conduite, donc en tout et pour tout, sur l'examen tu vas conduire 20-25 minutes max. Oui, les vérifs, elle n'écoute qu'à moitié en fait. Donc 20-25 minutes, qui signifie à peu près 10-12 minutes aller, 10-12 minutes retour. Donc tu vois que partir d'ici, ça ne t'emmène pas hyper loin. max, c'est vers où ? On va faire tous les endroits où tu es susceptible d'aller. Maintenant, le jour de l'examen, tu vois le portail là ? Tu sors d'ici et tu rentres ici. Donc t'imagines bien que là le portail, il y a la place de passer de voiture mais ça passe pas large. Donc doucement. En fait le truc c'est que, regarde la voiture là, elle va rentrer. A deux, deux en même temps, ça passe. Mais ça passe pas large. Donc là, si toi tu gères bien ton gabarit, mais qu'en face ils le gèrent pas, vous êtes tous les deux dans la merde. Faut pas qu'il y ait quelqu'un en fait, c'est toi. Bah en fait, s'il y a quelqu'un, tu fais quoi ? Je m'arrête. Voilà. C'est plus simple. S'il y a quelqu'un, tu t'arrêtes. Tu le laisses passer. Une fois qu'il est passé, tu passes. Tu lui fais signe de passer, que ce soit en entrant ou en sortant. D'où l'intérêt. Quand t'arrives là, d'arriver doucement et de longer le trottoir. Parce que s'il y a quelqu'un, au moins t'es pas au milieu de la voie. Et quand tu sors, tu vas avoir tendance à t'écarter un peu. C'est pas un giratoire, on fait pas comme on est là. Mais tu t'écartes d'un ou deux mètres de manière à pallier si quelqu'un qui arrive en face, qui arrive du trottoir quoi. C'est bon ça. Mais on va y repasser un paquet de fois ici. Non, pas qui, c'est le noins. Faut pas dire. De bientôt. C'est dans un peu plus d'une semaine. Allez, vas-y, on est reparti. Il est où le stop direct là ? Il n'y a pas de stop direct. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte alors elle ? Je suis censée faire quoi là ? C'est à qui d'y aller. C'est à moi. Allez, on reste à droite. C'est pas là ? Là, c'est la station service. Allez, on avance tranquille. Heureusement que tu vas me mettre par là. Oui, ça va permettre d'apprendre à connaître. En plus, les lampadaires, ils fonctionnent pas. Pas tous quoi. Allez, on avance. Là, on a une obligation d'aller à droite et une interdiction d'aller à gauche. Donc on fait quoi ? On va tout droit. On met le clignotant. On va à droite sur toi. On freine doucement et on va venir s'arrêter au stop. Mais on va serrer et là, on va redresser un petit peu. Pourquoi je te demande de redresser ? Voilà, on s'arrête. On met la une parce que là, c'est simple d'avoir la visibilité, que si t'arrives complètement en angle, tu l'as pas. Et là, quand on démarre, on démarre vraiment et on lance. Allez, on lance et on met la 2. Allez, on dynamise vraiment. Pourquoi je te dis ça ? Et on met la 3. Parce qu'en fait, le giratoire, tu as vu la vitesse à laquelle ça sort et ils sont en phase d'accélération. On va faire demi-tour au giratoire. Demi-tour. Tu arrives un peu vite et ce n'est pas la bonne vitesse. Pourquoi ? Parce qu'avant de rétrograder, il faut faire quoi ? Il faut freiner. Et là, tu n'as pas assez freiné. Tu t'es précipité sur la 2. Et en plus, c'est mis la 4. On sort là. si t'es pas là ? Si, si. C'est celle-là. Et on ira tout droit au giratoire. En plus, il va me dire droite-gauche et quand il me dit rien s'il y a tout droit. On va tout droit. Et on va tout droit. On va tout droit. On va tout droit. On va tout droit. C'est perturbant. De nuit quand il pleut avec les feux et les gouttes d'eau sur les vitres, on a du mal à voir. Tu respires, c'est dur. Et puis là il fait nuit. Rien. Pendant encore une bonne demi-heure. On est à 4. Et là on va aller voir le secteur de Parsemélé. Alors c'est un secteur qui n'est pas compliqué. Avance quand même. Qui n'est pas compliqué si tu ne cherches pas à speeder. Attention à ne pas serrer trop à droite. Il ne va pas faire nuit comme ça quand je le passe ? Hein ? Il ne va pas faire nuit comme ça quand je le passe ? Non, vu l'heure, non. Il fera un peu plus jour. Et on va tout droit. Tu m'as dit où ? Plus je n'ai rien dit. Voilà. Oui, si c'est bien. Non, non. Ah non, tu vas le sentir quand on aura pris le trottoir. Là c'est juste des déformations de la route. On lâche un peu l'accélérateur. On va suivre la route principale qui va par là. Je te le dis parce qu'on ne voit vraiment pas le barquage. Et là, on est dans une zone. Maintenant. Ouais. Tu vas avoir des priorités là-dedans. On verra. Souvent, on passe par là ? Oui, ça arrive souvent. Oui, tous les endroits où je vais t'emmener autour du centre d'examen, c'est des endroits où tu es susceptible de passer. Parce qu'en fait, il y a plusieurs chemins et c'est lui qui choisit ? Ah, c'est lui qui choisit totalement par où il veut passer. Si. Il est juste. Tu a l'air. Ah ça c'était une priorité Ah non il y en a un cache Et on ira à gauche Ça c'en est Mets-la une Ici c'est fortement suggéré Viens chercher un petit peu plus de visibilité Avant de t'engager Parce qu'au moment où tu prends la décision Il n'y a personne Mais tu aurais pu l'attendre un petit peu plus Avant de prendre la décision Histoire d'être sûr et pas te dire Bon maintenant j'y vais Mais vraiment être sûr qu'il n'y a personne On va à gauche Ça c'est une priorité à droite Ici d'accord C'est un rond-point Sans céder le passage Donc c'est à priorité à droite Donc je m'arrête dans le rond-point ? Non non, s'il y a quelqu'un oui S'il y a quelqu'un qui veut rentrer il est prioritaire Putain Je ne pourrais pas avoir plein de monde Pour que... On va à gauche On ira à gauche C'est pour qui ça ? C'est pour nous Pour pas qu'on aille là-bas C'est logique C'est là en pause ? Oui C'est vraiment un gératoire Mais oui On va tout à gauche par là Doucement Doucement Allez, allez Faut tout au dos Et on va là Tu vas voir que ta cliente de 9h Et en fait elle va annuler Arrête ! Et on aurait pu faire la leçon plus tard Non, je pense pas C'est pas le style Je la connais pas Donc c'est possible C'est ça comment je pleure Enfin je peux dormir au moins Même pas je peux pleurer Parfait C'est vrai C'est beau au giratoire on va faire demi tour recheck avant de rentrer même si tu l'as fait cinq ou dix mètres avant rejette un coup d'oeil juste avant de rentrer d'accord mais je te le dis parce que il a vraiment on voit pas on voit pas des masses le marquage surtout avec la pluie le jour commence à se lever péniblement ou alors il reste encore un peu de temps avant qu'il fasse grand jour on ira à droite on pense à contrôler prend l'embrayage en freinant et on met la ligne j'ai pas bien adressé et puis surtout t'as pas mis la ligne du tout bah trop tard pourquoi je te dis prends l'embrayage en freinant pour pas élargir et rester bien dans ta voie et gérer notre trajectoire c'est pas grave on va le refaire règle de base tu fais pas comme j'ai envie on recommence jusqu'à ce que ce soit comme je veux on ira à droite c'est pas évident de lui c'est quoi ça ? c'est vrai que c'est une camionnette mais ça lui est passé ? oh mais il est loin il est loin le truc c'est toujours pré-signalé les rétrécissements et là vous avez vu on le détecte maintenant c'est à nous la priorité en plus ouais on va repasser là où c'est l'écho ? on va repasser là où j'ai galéré ? non 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 c'est pas mon style on ira à droite arrête toi arrête toi arrête toi je sais pas ce qu'il fait mais pourquoi il s'est arrêté ? allez vas-y on est pas censé pas s'arrêter dans un girato ? bah surtout pour faire des trucs comme ça mais il est paumé on met les deux ça fait peur ! allez vas-y on a pas de chance on va à droite comme tout à l'heure c'est comme ça qu'on s'imprègne des lieux pourquoi ça va m'arriver ? de quoi ? du permis ? non de quoi ? des trucs comme ça ah du gars qui s'arrête ? bah ça peut bah à toi de gérer les choses en fait en fait il faut prendre les opportunités pas en se disant il faut que j'avance vas-y dégage mais en te disant moi je fais en sorte de m'adapter à ce qu'il y a et je fais au mieux t'as venir à la droite et t'as un cas comme ça tu t'arrêtes t'attends vas-y je te laisse faire regarde le frein voilà gère ta trajectoire voilà c'est nickel et on ira à gauche on va essayer de glisser ouais on peut en mettre la deux quand même un jour mais je veux dire et allez là ouais mais il faut rester dans ta voie avant de tourner tu restes en pointe ouais mais t'as vu qu'il y a une voie en contresens et tu commences à te placer dans cette voie donc du coup tu te retrouves à contresens alors là il te le signifierait juste il tirerait pas le volant mais euh ah ouais il me tire pas le volant dans ce cas là bon ici non à moins qu'il y ait quelqu'un en face mais si tu prends l'habitude de avant de tourner te placer à gauche au bout d'un moment il va te dire on est à contresens tu as l'idée on ira à gauche je vais passer à côté des écoles ça veut dire les piétons euh ce que je voulais dire tout à l'heure c'est le jour de l'examen mettons on va prendre un cas extrême t'as quelqu'un qui te coupe la route et t'avances en te disant mais dégage 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 c'est à moi d'y aller c'est à moi d'y aller l'inspecteur il freine lui il est au courant qu'il te coupe la route mais il se dit génial il y a quelqu'un qui lui coupe la route elle va rentrer dedans prends l'autre cas on te coupe la route tu gères les choses tu t'arrêtes l'inspecteur il se dit ok l'autre en face il a fait de la merde mais elle elle est capable de pallier à ça et d'un truc pourri t'en fais un bon point pour toi on ira à gauche et on suit la route la route elle va où je sais pas le marquage il va où freine doucement freine encore tu vois le marquage le marquage principal il suivait à gauche bah suit le marquage d'accord écarte toi maintenant c'est pas grave on va faire demi-tour si tu te trompes de direction le jour de l'examen vaut mieux aller au mauvais endroit bien qu'au bon mal doucement doucement si ça va trop vite on fait quoi ? on ralentit ouais mais est-ce que tu peux plus ralentir là sans caler bah non faut passer une une voilà mais laisse jamais le moteur t'entraîner là en fait tu le laisses t'entraîner en désespoir de cause pour pas caler tu lâches le frein alors que t'es pas à l'aise dans ce cas là prend l'embrayage c'est pas le moteur qui décide à l'allure à laquelle tu dois aller on ira à droite mais là une mais là une si on peut y aller on y va sinon on s'arrête voilà c'est très bien tu vois l'analyse que t'as là de te dire bah je m'arrête comme ça je respire c'est parfait ça te laisse un temps de pour souffler pour te reprendre et voilà c'est parfait mais faut surtout pas chercher à te dire bon faut que j'avance faut que j'avance surtout pas je prends mon temps de toute façon il faut pas aller dans l'extrême mais oui on ira à droite à la prochaine c'est là là ? ouais reste à droite quand même on s'écarte pas à gauche pour tourner à droite c'est quoi je fous ? alors regarde tu vois là on tourne trop vite par contre elle lâche tout je lui dis regarde et elle lâche tout là on tourne trop vite et au final on se retrouve carrément en voie de gauche avant de voir la voiture qui est à droite ok et s'il y a quelqu'un en face comment ça se passe ? bah on stade dessus ouais tu vois l'idée ? ok on va à droite allez très bien on lève toi ? ah c'est lui non c'est pas le mien si il me fait passer par là hein ? si il me fait passer par là on est passé ? allez mais non mais en fait justement c'est là que t'apprends que t'apprends à aller à un rythme auquel toi t'es à l'aise on ira à droite reste à droite regarde où t'es placé là tu vois ? voilà t'as compris on ira à droite reste à droite doucement et on va à droite ici la une honnêtement c'est pas du luxe ok plutôt que de passer dans la précipitation en disant bon allez j'avance il n'y a personne et en fait tu vas tourner tu vas apercevoir une voiture en face tu vas te dire et merde la une là sur cédé le passage c'est vraiment pas du luxe ok et on ira à droite c'est pas là où il y a la voiture je peux mettre une ligne dès maintenant tu peux la mettre avant de tourner reste à droite par contre voilà mets-la maintenant si t'as envie en freinant en freinant allez il faut tout tourner pour revenir à droite voilà mais tu vois là avant de t'engager tu sais s'il y a quelqu'un en face ah oui ok c'est pas une une ah non c'est pas à sens unique reste à droite voilà ok il va pas me faire passer là quand même ça peut c'est les pires routes là non ? et on ira à gauche les pires non c'est pas les pires ah ouais c'est trop allez allez voilà tu vois c'est 30 mais on peut y rouler à 30 et on va tout droit t'as mis le panneau auto-école ? ça fait trois fois que tu me demandes reste à droite tu vois là on est mal placé tu vois tu sais 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 C'est pas 50, allez, tu peux rouler. Mais je ne vois rien, je ne sais pas. Et on met la 4. On lâche l'accélérateur. Et au girateur, attention, ton placement. Ne regarde pas la voiture en face. C'est vrai. Et on va tout droit au girateur. Ne fiche pas sur leur phare, en fait. Sinon, inexorablement, tu vas aller dessus. Tu crois que tu es dessus ? Ouais. Bien sûr, il y a plein de voitures. On va estimer qu'on peut y aller. Ouais, commence à démarrer maintenant. Maintenant. Voilà, pour le suivre. Super. Et on ira à gauche. Donc là, tu vois, on a repéré une partie de par ses mêlées. On y retournera sur des examens blancs, je pense. La nuit, c'est dur que je retienne, là. Mais non, mais on va repasser le jour, tu vas voir. Ça va te sembler beaucoup, beaucoup plus simple. Et on va parler. Mais tu vois, malgré qu'il fasse nuit, ce que tu fais, c'est pas mal. Parce que tu assimiles vite les choses que je t'explique. Ça, tu n'es pas rien. La route, elle est défoncée ici. À moins de savoir précisément où sont les trous, c'est compliqué de les éviter. Tu assimiles vraiment ce que je t'explique. Et tu le mets vite en pratique. Mais tu vas voir qu'il y a plein de coins comme ça autour du centre d'examen. ou il y a des moments où tu ne vas vraiment pas pouvoir rouler. Et bien, fie-toi à ton instinct. Si ton instinct, il te suggère de ralentir, c'est qu'il faut le faire. Ok ? Ok. Allez, check. Check.